salut à tous c'est baptiste je vous avais demandé quels sujets vous intéresser le plus et vous avez été 64% à voter pour le macredi c'est parti le macredi c'est la théorie qui vise à optimiser son régime de vol donc en gros sa vitesse entre deux thermiques pour améliorer sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours non parce que le stéréotype de je sors du thermique je mets un bloc bah ça marche pas toujours c'est un petit peu bourrin le parapente c'est plus subtil que ça maintenant on va voir l'enjeu bon pour faire simple en parapente plus tu vas vite moins tu planes bon là encore c'est plus subtil mais bon le planer ou la finesse c'est ce qui quantifie combien on peut avancer en partant d'une certaine hauteur par exemple avec 10 de finesse si on est à 100 m sol on peut avancer dix fois plus donc ça fait un kilomètre on a un outil pour décrire cette grandeur c'est ce qu'on appelle la polaire la polaire ça décrit la relation entre le taux de chute c'est le taux de chute c'est la vitesse à laquelle tu descends et la vitesse de vol la vitesse de vol c'est la vitesse à laquelle tu avances grâce à ça on sait exactement comment évolue la finesse avec la vitesse du coup on voit qu'à partir d'un moment plus on va vite plus on dégrade cette finesse mais bon en gros retient que plus tu vas vite moins tu planes concrètement voilà ce qui se passe on va se donner deux pilotes le pilote jaune va transister à la vitesse de finesse max donc pour planer le mieux possible ça correspond souvent à bras hauts voire légèrement accéléré selon certaines ailes les antisèches qui se sont barrés du coup il va arriver très haut thermique par contre il va mettre longtemps y arriver le pilote bleu lui il a un petit peu le boule bourrin il va accélérer à fond mais par contre du coup il va arriver vite au thermique mais la contrepartie c'est qu'il aura dégradé sa finesse donc il va arriver très bas au thermique et du coup on se demande qui a raison ça dépend si le thermique est fort le sera quand même mieux placé que jaune à la fin au contraire si le thermique est faible jaune sera le meilleur il arrivera au nuage avant bleu tu vas me dire c'est pas facile de choisir entre les deux attends la suite ça va être encore pire on va ajouter un troisième pilote monsieur vert vert fera un compromis entre jaune et bleu je m'explique vert va voler à ce que je vais appeler la vitesse optimale leur a fait un compromis justement entre sa vitesse et sa finesse du coup il va arriver plus haut que bleu mais quand même assez vite au thermique voilà ce que ça donne bon tu comprends donc que la vitesse optimale dépend du thermique que tu espères rencontrer en face bon maintenant on va voir comment mettre tout ça en application sur le terrain en vol il ya certains instruments qui donnent cette valeur là la vitesse optimale sous le nom de speed to fly stf mais a souvent c'est un peu erroné des fois c'est même aberrant la valeur que ça donne donc c'est bien de se faire une référence vraiment visuellement si j'accélère moitié trois quarts en fonction du thermique en face donc là je vais vous donner le tableau des vitesses optimales en fonction du thermique pour une enzo 2 et je vais aussi vous donner le pourcentage d'accélérateur que ça représente à peu près donc pour un thermique très faible à peu près 0 il faut voler à la finesse max après on voit que pour un thermique à plus 2 il faut voler environ à 51 km heure donc à peu près deux tiers de barreaux et pour un thermique à plus trois faut voler à 56 km heure donc presque à fond je vais aussi donner le même tableau pour une aile plus classique type enc pour voir comment ça évolue avec les catégories d'ailes et que tout le monde y trouve son compte bon faire des calculs au km heure près en parapente c'est un peu inutile parce qu'on n'est pas aussi précis du coup on va voir si c'est grave de se tromper un peu et aussi on va voir s'il vaut mieux voler un petit peu trop vite ou un petit peu trop lentement ça ça va être vraiment très important petit disclaimer pour les allergiques aux maths cette partie va être un petit peu plus technique mais ne t'en fais pas je vais bien résumer et tu t'y retrouveras après je vais tracer la vitesse moyenne donc sur l'ensemble du parcours en fonction de la vitesse de transition pour un thermique à 0,5 le maximum ça sera la vitesse moyenne obtenue si on vole à la vitesse optimale maintenant pour un thermique à plus 2 ça donne quelque chose dans ce genre et pour un thermique à plus 4 ça donne ça on remarque que la courbe s'aplatit à droite du maximum alors que c'est assez pentue à gauche concrètement ça veut dire qu'on perd pas grand chose à voler un petit peu trop vite quand le thermique est fort ça explique d'ailleurs pourquoi on vole à bloc dès qu'il y a plus 2,5 plus 2 alors que la vitesse optimale c'est que de 54 km heure par là donc pas encore à fond remarque aussi que pour les petits thermiques la pente est marquée de deux côtés ça veut dire qu'il faudra être encore plus précis pour optimiser sa vitesse moyenne donc en résumé deux choses à retenir quand les thermiques sont faibles il faudrait plus précis que quand les thermiques sont forts ça donne moins la place à l'erreur et deuxième chose il vaut toujours mieux voler un petit peu trop vite qu'un petit peu trop lentement cette belle théorie en tête il faudra maintenant adapter au contexte tout ce que je viens de dire ça tient pour quand il n'y a pas de vent et pas de dégueulantes du coup dans les cas contraires il faudra t'adapter par exemple si tu es dans une masse d'air qui descend à moins 1 et que tu vises un thermique à plus 2 alors il faudra voler comme s'il y avait un plus 3 en face encore un autre exemple il faudra voler à la même vitesse dans les deux cas que je dessinais c'est logique non si toi tu descends alors par rapport à ton référentiel à toi tout le reste monte plus vite l'autre cas intéressant c'est quand il y a du vent faudra me croire sur paul j'ai pas fait les calculs mais quand on a du vent de face il faut voler un petit peu plus vite et quand il ya du vent qui nous pousse alors là il faudra ralentir un peu il ya quand même des limites au modèle que je viens de te proposer c'est que ça se base sur des polaires expérimentales du coup bah c'est un peu moyen ça manque de précision le but de cette vidéo c'est surtout de montrer en fait le principe général et pas de dicter au kilomètre heure près la vitesse à laquelle tu devras voler par contre avec cette base théorique tu pourras t'adapter par rapport aux autres pilotes je m'explique si par exemple tu te fais tout le temps recoiffer donc situé dans le cas bleu qui se fait recoiffer par jaune alors là c'est que tu voles trop vite et si tu te fais tout le temps inversé donc bleu qui inverse jaune dans ce cas là c'est que tu voles pas assez vite comme ça en fait pour chaque thermique avec l'expérience tu finiras par faire la part des choses et ça deviendra naturellement la vitesse à laquelle tu devras voler c'est pour ça en partie que le parapente c'est un sport d'expérience conclusion le mac ready ça donne la vitesse théorique optimale entre deux thermiques mais bon il ya plein de cas où je l'applique pas par exemple si je prévois une raccroche difficile alors je vais ralentir un peu pour justement planer mieux et donc arriver plus haut à cette raccroche un peu incertaine un autre cas ça peut être si je veux profiter plus longtemps d'une couche généreuse de la masse d'air par exemple comme ça peut être le cas sous un nuage alors je vais ralentir un peu pour tout le temps rester en contact sous le nuage et faire une transition à à zéro quoi mais ça peut être aussi en vol de groupe ou si je trouve que tout le monde vole un peu trop lentement je vais ralentir avec eux pour pas être le lièvre à partir tout seul devant mais bon tout ça je pourrais en parler dans une prochaine vidéo